Chers étudiantes, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Je me présente, docteur Médara Gnaro, maître assistante en sujet général à la faculté de Vietnam. Aujourd'hui, je vais vous exposer une maladie parasitaire qui affecte le foie, le kyste hydatique du foie ou l'équinococose kystique du foie. Le plan du cours est simple. On va commencer par une définition de cette maladie parasitaire. Quelques données épidémiologiques sur le parasite incriminé sont nécessaires à vous transmettre. On va voir quelles sont les manifestations cliniques de cette maladie, comment poser un diagnostic positif et comment traiter cette infection et surtout comment la prévenir. On passe maintenant, donc on va commencer plutôt par définir c'est quoi cette maladie parasitaire. Bon, vous remarquez qu'il y a deux titres. Donc, on va commencer par le premier titre. Il comporte trois termes. Nous avons kyste, un adjectif hydatique et le foie. Le kyste, par définition, est une poche contenant une substance. Hidatique, cet adjectif, c'est par rapport à l'idatide. Hidatide, c'est le nom de la larve d'un parasite. Qui est ce parasite? Bien sûr, c'est le Ténia equinococcus granulosus. Donc, entre parenthèses, on va utiliser tout au long du cours l'abréviation T-E-G. Et le foie, bien sûr, c'est un organe abdominien. Donc, le kyste hydatique du foie est une lésion due au développement de la larve du Ténia equinococcus granulosus au niveau du foie. Pour le deuxième titre, l'équinococcus kystique du foie. Donc, nous avons le suffixe "-ose", qui signifie maladie. L'équinocoque, donc c'est par rapport au Ténia equinococcus granulosus. Equinococcus, c'est le genre. Donc, équinococcus kystique, c'est un adjectif relatif à la lésion qui est générée par le développement de sa larve au niveau du foie. Donc, l'équinococcus kystique du foie est une maladie parasitaire chronique qui est causée par le développement des larves du Ténia equinococcus granulosus au niveau du foie. Actuellement, laquelle qui est la plus utilisée des deux dénominations de cette maladie, c'est la deuxième dénomination qui est la plus utilisée et la plus préconisée par beaucoup d'associations savantes. Et par beaucoup d'auteurs et même par l'Organisation mondiale de la santé et l'OMS. Maintenant, on passe à l'épidémiologie. Donc, on va découvrir ce parasite. Donc, ce parasite, il faut d'abord le classer. Pardon. Donc, selon la classification morphologique des parasites, notre parasite, il appartient, donc il faut suivre le tableau qui est en face, qui est dans la diapo. Donc, le parasite, il appartient à l'embranchement des platelmentes. Platelment, plat, ça veut dire c'est plat. Donc, ils ont un corps plat. Helment, c'est vert. Il appartient à la classe des cestodes. Ces cestodes, c'est des... Donc, ils ont un corps qui est segmenté avec des anneaux. Donc, c'est un corps qui comprend plusieurs segments. Il appartient à notre parasite à l'ordre des cyclophilidies. Cyclophilidies, j'espère que je prononce bien ces mots. Donc, ça veut dire quoi, cyclophilidies? Donc, c'est tous les cestodes qui ont une tête arrondie, qui portent quatre ventouses. Et donc, qui ont des orifices génitaux latéraux. Et ils ont un seul hôte intermédiaire. Notre parasite appartient au genre Echinococcus. Donc, il faut noter que quand on écrit Echinococcus, le genre, il faut l'écrire toujours en majuscule. D'accord? Et bien sûr, l'espèce granuloseuse. Donc, il faut savoir qu'il existe des sous-espèces. Et la plus fréquente, pardon, et la plus fréquemment en cause de l'Echinococcus qui stigoufois, surtout dans notre pays, c'est le Ténia, Echinococcus granulose, sans su l'atout. Sans su l'atout, donc, c'est une sous-espèce. Il y a beaucoup de sous-espèces de l'Echinococcus granulose. Mais celle-là, celle-là, c'est la plus fréquemment en cause, donc, de cette maladie parasitaire, surtout dans notre pays. Donc, le kystidatique du foie, donc, il est, il est, donc, dû au développement de la lard, du Ténia, Echinococcus granulose, sans su l'atout. Donc, il faut rajouter dans la définition ce terme sans su l'atout. Donc, d'après cette classification, c'est un verre. Oui, c'est un petit verre, donc, qui présente un corps qui est ablati et segmenté. Ce verre-là, il parasite, c'est un parasite. Il parasite les animaux sous deux formes. La forme adulte, c'est le Ténia, et la forme larvaire. Donc, on va commencer par la forme adulte. On va voir, ça ressemble à quoi. Le verre, donc, vous voyez, sur la figure numéro 1, on voit le verre. Oui, c'est un petit verre qui mesure presque, entre, il mesure entre 5 à 8 mm de long. Donc, on peut dire qu'il est visible à l'œil nœud. Il vit dans l'intestin grêle de l'hôte définitif. Donc, au niveau de l'intestin grêle, de l'hôte définitif, on va trouver un grand nombre de Ténia. Donc, c'est une centaine, à plusieurs milliers de Ténia. Ils peuvent vivre jusqu'à deux ans. Ce verre, donc, morphologiquement, donc, il est caractérisé par, donc, il faut regarder la figure, donc, 1, le schéma A. On va commencer par le schéma A. Donc, il comprend. Nous avons 10 cestotes, donc, le corps, il est divisé en plusieurs segments. On va commencer par le premier segment. Bon, sur la figure, sur le schéma, pardon, A. Donc, il y a trois segments principaux. Nous avons un segment céphalique, c'est la tête. Donc, en agrandissant la tête, on voit que cette tête, donc, elle comprend des ventouses, c'est au nombre de quatre, et une courante de crochets. Donc, ça sert à quoi ces ventouses, ces crochets ? C'est tout simplement pour se fixer au niveau de la mycose, sur la mycose, pardon, de l'intestin grain de l'autre définitive. Bon, il faut savoir que ce parasite, donc, il est dépourvu de tubes gestifs. Donc, comment il se nourrit ? Tout simplement, donc, entre les vilosités, mes causes de l'intestin grain de l'autre définitive. Donc, il va, il s'installe, il se fixe, donc, à ce niveau, justement, pour absorber tous les nutriments, grâce à son téquement. Tout simplement, donc, il n'y a pas de tubes gestifs. On passe au deuxième segment, c'est le segment médian. Le segment médian, donc, il comporte l'appareil de reproduction. Il faut savoir que c'est un parasite hermaprodite. Donc, au niveau de ce segment, on trouve les deux appareils de reproduction, les ovaires et les testicules. Pour le segment terminale, qui est très important, surtout dans ce cours, donc, vous voyez que le segment terminale est dilaté, la forme d'un sac, donc, il est ça qui forme. Il correspond à l'utérus gravédique. Il contient les oeufs mûrs. C'est plus de 1500 oeufs mûrs. Cette partie, elle peut se détacher complètement du ténia, quand elle arrive en maturité. Ensuite, elle est saisie par le péristaltisme intestinal, puis elle est éliminée dans le milieu extérieur avec les excréments, donc, de l'hôte définitive. Cette partie, ce segment, donc, terminale, cet hétérus gravédique, donc, il est, après, il est remplacé, donc, chaque 15 jours. On passe au schéma B, de la figure 1. Donc, ce schéma, donc, on va voir cet oeuf, donc, vous voyez, c'est très petit, c'est presque 35 micromètres. Il contient, à l'intérieur, nous avons un embryon, on l'appelle oncosphère. C'est un consphère, donc, qui présente six crochets. Il porte six crochets, voilà, qui sont groupés par terre. C'est pourquoi on l'appelle un embryon hexacante. Hexacante, ça veut dire système. Cet embryon, il est protégé, donc, par une corde, comme vous voyez, qui est très épaisse. Maintenant, on va décrire cette forme larvère, cette fameuse forme larvère. Bon, pour la forme larvère, donc, comment elle va prendre naissance? Tout simplement, on va suivre l'oncosphère. Donc, vous vous souvenez de l'oeuf, donc, qui contient l'oncosphère à l'intérieur, qui est entouré par une coque épaisse. Imaginons que la coque épaisse est l'élisée, donc, elle va libérer l'oncosphère. Cette oncosphère va se transformer en larve, comment? Tout simplement, en son quiston, bien, en s'invaginant. Donc, donnant naissance à une petite larve qui a la forme d'une vésicule, un petit kyste. Cette vésicule, donc, elle comprend microscopiquement, donc, de l'extérieur à l'intérieur, deux membranes. Nous avons la première membrane qui est appelée, ou bien dénommée, culticule. C'est une membrane qui ne contient pas des cellules, donc, elle est cellulaire. Elle est très riche en glucides. Qu'est-ce qu'elle a comme rôle? C'est tout simplement, donc, elle permet le passage des substances nutritives à l'intérieur de la vésicule, ou bien, à l'intérieur de la larve. La deuxième membrane, c'est la membrane germinative. Vous voyez sur la figure numéro 2, le schéma A, vous voyez là, la membrane germinative, elle est très mince par rapport à la cuticule. Cette membrane germinative, c'est l'élément noble du parasite. Pourquoi? Parce qu'elle donne naissance, donc, aux formes fertiles de la larve. On verra après quelles sont ces formes fertiles de la larve. Donc, c'est, on peut dire, donc, c'est l'appareil de reproduction de la larve. Comment elle se reproduit? Ou bien, comment elle donne naissance, donc, aux formes fertiles de la larve? C'est par bourgeonnement. Donc, c'est un bourgeonnement, c'est un développement asexuel par bourgeonnement. Elle donne également naissance à la cuticule. C'est pourquoi on dit que c'est l'organe noble du parasite. Donc, cette, ce qui, ou bien, il vaut mieux dire, cette petite vésicule, donc, qui comprend deux mommorales. Qu'est-ce qu'elle contient à l'intérieur? Elle contient les protoscolexes. C'est quoi, protoscolexes? C'est des, c'est la tête des téniens, tout simplement. Donc, vous voyez sur le schéma, ils ont des ventouses et des crochets. Et ces protoscolexes, ils correspondent aux formes fertiles de la larve. Pourquoi on dit formes fertiles de la larve? Parce que c'est les protoscolexes, donc, qui peuvent donner naissance à la larve, comme ils peuvent donner naissance aux téniens. Comment ils sont, donc, produits? C'est tout simplement par bourgeonnement de la membrane germinative. Quand la membrane germinative, nous avons dit, c'est l'élément de reproduction. Donc, elle va bourgeonner pour donner naissance à ces protoscolexes. Ces protoscolexes, à l'intérieur de la larve, ils vont s'invaginer, ils vont donner d'autres larves à l'intérieur de la larve mère. Donc, on les appelle les vésicules fi. Elles peuvent donner également ces protoscolexes, donc, s'ils sont ingérés par l'ordre définitif, au niveau de l'intestin, de ces intestins grêles. Ces protoscolexes, au lieu de s'invaginer, au contraire, elles vont dévaginer et elles vont donner naissance. Donc, ils vont reproduire la forme adulte, le ténier. Donc, vous comprenez pourquoi on dit que les protoscolexes, c'est la forme fertile du parasite. Ils ont deux formes, ils ont deux aspects. S'ils sont invaginés, ils vous donnent la larve. S'ils sont dévaginés, ils reproduisent le vert adulte. Donc, on reprend, regardez le schéma A, nous avons la vésicule mère, elle contient à l'intérieur des vésicules fi, ces vésicules fi, donc, ils sont produits par les protoscolexes à l'intérieur de la vésicule mère. La membrane germinative peut également bourgeonner à l'extérieur de la larve et donner des vésicules exogènes. Donc, on aura une vésicule mère, des vésicules endogènes fi et des vésicules exogènes fi. À l'intérieur de la larve ou bien des vésicules fi, on aura des protoscolexes. Il y a un deuxième élément que la larve contient, à part les protoscolexes et les vésicules fi. Elle contient également du liquide, c'est le liquide idatique. Il est très riche en eau et en nutriments. C'est un milieu de culture parfait. Il contient des sels, des acides aminés, du sucre lépide, etc. Il contient également des antigènes. On les appelle les antigènes idatiques. Si ces antigènes se mettent en contact avec le système immunitaire, il va y avoir en production des anticorps spécifiques, anti-équino-compulsants. Il faut savoir que la larve est urlue de glucose comme source d'énergie majeure. Retenez cette information quand on parlera du traitement médical antiparasitaire. Bon, avant de passer au cycle parasitaire, j'ai oublié de vous dire que la larve, elle parasite les tissus et les organes vis-à-vis. Alors que le ténia, bien le vert, bien la forme adulte, elle parasite les intestins grêlent de l'hôte définitive. Par contre, bien en revanche, la larve parasite les tissus et les organes vis-à-vis chez l'hôte intermédiaire. Bon, maintenant on passe au cycle parasitaire. Donc, il y a deux cycles. Il y a un cycle naturel et un cycle accidentel. Donc, regardez les deux figures, figure 3 et figure 4. Donc, le cycle parasitaire, on va commencer par la première figure numéro 3. Bon, on va commencer par le cycle parasitaire naturel. Donc, il comprend trois hôtes. Et l'environnement extérieur. Non, non, c'est faux. Là, il comprend deux hôtes. Bon, je vais corriger. Il comprend deux hôtes parce que là, je suis en train de voir chien et mouton. Et nous avons un environnement extérieur. Donc, je reprends le cycle parasitaire naturel. Donc, comme le montre la figure numéro 3. Il comprend deux hôtes. Nous avons deux hôtes, deux images. Le chien, le mouton. Et nous avons l'environnement extérieur. On va commencer par l'hôte définitive. C'est souvent un carnivore, c'est le chien. Comment il est infecté ? Donc, il est infecté par ingestion des viscères de l'hôte intermédiaire qui est contaminé par les larmes. Donc, nous avons le foie, le poumon, tous les viscères de l'hôte intermédiaire qui sont contaminés par les larmes. Nous avons dit que les larmes contiennent les protoscolexes invaginés. Donc, il va libérer les protoscolexes invaginés dans ses intestins. Ces protoscolexes, donc, ils vont dévaginer. Ils vont commencer donc à se fixer au niveau de la muqueuse, de leur muqueuse intestinale. Et ils vont reproduire la forme adulte, le teniacinococcus granulonsus. Il faut revenir à la diapo précédente. Il faut voir la figure numéro 2, le schéma numéro B. Là, vous voyez très bien comment le protoscolexe, donc, il dévagine progressivement jusqu'à produire cette forme de verre au niveau de l'intestin grêle de l'hôte définitive, le chien. Donc, il faut un environnement extérieur. L'environnement extérieur, donc, il héberge les oeufs. L'intestin grêle du chien héberge le teniac. L'environnement extérieur, pardon, il héberge les oeufs. Donc, nous avons déjà expliqué que le segment, donc, gravidique du teniac se détache. Il va être expulsé avec les excréments du chien. Une fois, donc, sur le seau, il va libérer ses oeufs. Donc, ils sont au nombre de centaines, de milliers d'oeufs qui seront disséminés par un seul chien. Est-ce que ces oeufs, ils sont capables de survivre dans ce milieu extérieur ? Donc, leur survie, elle dépend surtout des conditions d'humidité et de température. Les oeufs sont sensibles à la chaleur, donc, ils meurent à partir de 60 degrés Celsius. Il y a la dissication des hydratations, donc, ils ne supportent pas les milieux déshydratés. Mais ils sont très résistants à froid, y compris la congélation. Ils peuvent survivre pendant plusieurs mois ou même année, dans des conditions optimales d'humidité et de basse température. Ils sont résistants également à tous les antiseptiques connus, en dehors, bien sûr, du formol, chauffé, et aux engrais. Donc, c'est des oeufs qui sont très résistants. On passe maintenant à l'autre intermédiaire naturel, qui est le mouton. C'est un herbivore, donc, souvent, c'est le mouton. Comment il est infecté ? Tout simplement, en ingérant ses oeufs, comme en mouton, bien sûr. Au niveau de son estomac, donc, l'onchosphère éclose. Donc, il va avoir l'ice de la coque des oeufs et libération des onchosphères. Ces onchosphères, donc, vont traverser la mycose intestinale grâce à leur crochet. Nous avons dit que l'embryon, il est hexaconte, il est muni de crochet. Ça va lui servir, donc, à passer à travers la mycose intestinale. Il va être transporté dans la circulation sanguine. Et il va s'installer au niveau des organes. Le premier organe filtre, c'est le foie. Et bien sûr, il peut passer au niveau d'autres organes, cerveau, poumon, rat, etc. Une foie, donc, elle est implantée au niveau de ses organes, par exemple le foie, elle va commencer, donc, cette onchosphère, elle va, pardon, il va, l'onchosphère, il va s'invaginer, il va s'enquister, il va se transformer en larve, comme on l'a déjà expliqué. Bon, l'infestation des organes du mouton, donc, c'est une, ça va entraîner une équino-cocose, qui stique, une maladie, donc, qui stique, c'est une équino-cocose chez le mouton, qui stique chez le mouton, mais c'est une zoonose, zoonose, ça veut dire, oh, c'est une maladie, zoonose, c'est par rapport à l'animal, c'est une maladie, donc, qui est transmise d'un animal vers un autre animal. Quand les animaux sont touchés par cette maladie, donc, il faut les abattre, et ça entraîne, donc, des pertes économiques énormes. Maintenant, regardez la figure numéro 4, qui correspond au cycle parasitaire qui se passe entre le chien et l'homme. C'est un cycle accidentel, donc, il n'est pas naturel. Donc, l'homme, comment il va s'infecter ? Tout simplement, il prend la place du mouton. Voilà. L'homme peut se contaminer, comment ? En avalant les oeufs, tout simplement. C'est les oeufs qui infectent l'homme. Ce n'est ni le ténia, ni les protoscolexes. C'est les oeufs. Si l'homme, il ingère les oeufs, donc, il va être atteint par cette maladie, l'équino-cocose qui stique. Donc, l'homme s'infecte en avalant les oeufs, soit par un contact direct avec les chiens qui ont répandu les oeufs sur leur pelage, donc, en caressant le pelage des chiens, donc, il va emporter ses oeufs dans ses mains et il va les passer dans sa bouche. Ou bien par la consommation des aliments, donc, qui sont contaminés par les oeufs. Donc, soit par contact direct avec les chiens, soit par un contact indirect. Ou bien, c'est une contamination indirecte en consommant des végétaux, donc, qui sont parasités, ou sont, pardon, contaminés par les oeufs. Une fois les oeufs arrivés au niveau de l'estomac de l'homme, donc, ils vont suivre le même chemin. C'est un chemin pareil à celui du mouton. Donc, la coque, elle va être réalisée. Elle est dissoute par, donc, les enzymes gastriques. Il va y avoir libération des enchosphères. Ces enchosphères, donc, ils vont commencer leur migration en traversant, donc, la paroi, donc, intestinale. Ils vont passer au niveau, donc, du système porte. Ils vont être emmenés vers les différentes organes. Le foie, le poumon, les reins, le cerveau, etc. L'échinococose qui stique, est une maladie ubiquitaire. Ubiquitaire. Ça signifie qu'elle touche tous les organes du corps humain. Donc, l'enchosphère, il va migrer à travers le flux sanguin. Il va s'installer au niveau, bien s'implanter au niveau, ce qui est au niveau de ses organes. Il peut toucher le foie, le poumon, l'os, le cœur, les vaisseaux, les cerveaux, le cerveau, pardon, la colonne vertébrale, les voies immunaires, etc. C'est pourquoi on dit maladie ubiquitaire. Donc, il peut toucher différents organes du corps humain. Mais, l'atteinte hépatique, elle est la plus fréquente, surtout au niveau du foie d'orba. Regardez très bien le cycle parasitaire entre le chien et l'homme. Vous voyez qu'il est incomplet. L'homme n'infecte pas le chien. On parle d'impasse parasitaire. La transmission entre le chien et l'homme, elle est accidentelle. Donc, c'est une anthroposonance. Anthro, ça veut dire homme, pardon, anthropo, ça veut dire homme. Et zono, c'est une maladie transmise entre les animaux. Anthropo, c'est homme, c'est par rapport à l'homme. Donc, c'est une maladie qui transmise des animaux vers l'homme. Jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de téniins, d'œufs, d'oncosphères, de protoscolexes, de larves, de vésicules filles, de vésicules exogènes, endogènes. On n'a pas parlé de kystes idatiques. Donc, oui, parce que le kystes idatique du foie, c'est quoi ? Nous avons dit, c'est une lésion. Cette lésion, elle est constituée de deux parties, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, regardez la figure numéro 5. Le schéma B, en bas. Bon, le schéma A, donc, c'est l'aspect macroscopique du kystes idatique du foie. Vous voyez cette masse jaunâtre au niveau du foie droit. Donc, histologiquement, elle est constituée de quoi ? C'est une lésion, et je répète le mot lésion. C'est une lésion qui est constituée de la larve plus l'adventis. C'est quoi cette adventis ? La larve, on l'a déjà décrit. L'adventis, c'est quoi ? L'adventis, elle porte aussi également le nom de périciste. C'est quoi ? C'est une membrane fibrose qui entoure la larve. Comment elle est produite, cette membrane fibrose ? Quand la larve, donc, elle s'installe au niveau du foie, donc, il va y avoir une réaction inflammatoire tout autour. Cette réaction inflammatoire, donc, elle est faite d'une unité cellulaire. C'est des cellules qui vont, cette réaction inflammatoire, elle va aboutir, donc, à la synthèse d'un tissu fibre qui va entourer toute la larve. Et il prend le nom, bien sûr, d'adventis. Donc, le quididatique, il y a trois membranes. Nous avons l'adventis, ou bien le périciste. Nous avons la kéticule, nous avons la germinative. Et à l'intérieur, vous avez les quididatiques avec les protoscolexes, les vésicules, le fil. Au niveau du périciste, ou bien l'adventis, on peut avoir des vésicules filles exogènes. Donc, le quididatique, du foie, c'est quoi, en réalité ? C'est une lésion, c'est une larve entourée d'un tissu fibre réactionnel. Ce tissu fibre réactionnel, on l'appelle le périciste. Donc, il faut retenir ce terme de périciste. On l'utilise beaucoup plus que le terme adventiste. Adventiste, c'est beaucoup plus un terme histologique. Mais périciste, c'est beaucoup plus un terme macroscopique. Donc, vous voyez sa couleur. Donc, elle est jaune. Bon, la figure A. Vous voyez ce quididatique. La première membrane qu'on voit, ça correspond au périciste. Il a une couleur jaunâtre. Parce que c'est un tissu qui est fibro. Bon, j'ai rajouté une autre figure. C'est la figure B. C'est la figure D. Oui. Le schéma D. Le schéma D au niveau de la figure numéro 5. Là, c'est pour vous expliquer comment un protoscolex, il bourgeonne à travers la membrane germinative. La membrane germinative, c'est le numéro 4. Vous voyez au point de bourgeonnement, la germinative, elle devient épaisse. Quand la membrane germinative, elle est en activité de reproduction, bien de bourgeonnement, pour donner naissance à des protoscolexes, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'épaissit. Elle devient épaisse au niveau, là où il y a une activité germinative. Là où il n'y a pas d'activité germinative, il n'y a pas de bourgeonnement, elle reste mince. Donc, pourquoi je vous fais cette remarque ? Parce que là, c'est pour expliquer quelques images après. on échographie des images d'épicissement de la paroi de la larve, donc, qui nous seront études en imagerie, échographie et scanner. Donc, on le verra après. Maintenant, on passe à l'évolution du kyste, du kyste hydatique du foie. Donc, on vient de voir le kyste hydatique du foie, sa structure. Maintenant, comment il va évoluer ? Bon, l'évolution d'un kyste hydatique du foie, elle dépend de l'intensité de la réponse immunitaire de l'homme. Voilà, de l'homme, la réponse immunitaire humaine. Donc, on l'avait déjà dit, quand, devant la présence de la larve au niveau du foie, il va y avoir, donc, une réponse immunitaire qui se déclenche afin de détruire cette larve. Il y a deux types de réponses immunitaires. Nous avons la réponse immunitaire cellulaire qui fait de cellules et la réponse immunitaire humaine. On va commencer par la réponse immunitaire cellulaire. Donc, il va y avoir des cellules d'immunité qui vont se mettre en place autour de la larve afin de la détruire. Il va y avoir deux formes évolutives du kyste hydatique du foie, donc, en fonction de l'intensité de cette réponse immunitaire. Un kyste hydatique du foie actif et un kyste hydatique du foie inactif. Actif, ça veut dire il est en train d'évoluer, c'est un kyste hydatique du foie, progressif. Pourquoi j'ai mis trois mots qui sont synonymes actifs, progressifs, évolatifs, ça dépend de vos références. Il y a des auteurs qui préfèrent donc dénommer un kyste hydatique du foie actif, d'autres l'utilisent progressif, d'autres l'utilisent le mot évolatif. Bon, nous, on va garder le mot actif et le mot inactif. Un kyste hydatique du foie actif, ça signifie que la réponse humide, elle est inefficace pour détruire totalement le parasite. Mais, elle est présente, nous avons toujours des cellules d'immunité qui sont autour de la larve et ça va entraîner donc une réaction inflammatoire et ça va aboutir donc à la formation de l'adventis ou bien d'un tissu fibreux autour de la larve, ce qu'on appelle l'adventis. Donc, l'immunité cellulaire à la fin, donc, elle ne peut pas détruire le parasite mais au moins elle peut limiter son développement donc en l'entourant d'un tissu fibreux qui est l'adventis ou bien le périchyste. Ici, la réponse immunitaire est partiellement efficace et elle est prolongée dans le temps et la contamination elle est suivie de signes et symptômes cliniques qu'après 5 à 15 ans après l'infection. Pour les formes, pour cette forme active, il y a une forme active à croissance lente donc le quistatique du foyer augmente 5 mm par an donc la croissance lente c'est souvent contre l'immunité elle est normale intensité normale ce qu'on appelle chez des patients immunocompétents donc c'est des patients qui ont une immunité normale elle n'est pas faible elle n'est pas très importante elle est normale c'est un seuil normal. Et la progression donc bien le développement du quistatique du foyer elle est extrêmement lente elle prend 5 à 15 ans pour atteindre par exemple 15 cm de diamètre. Il y a la forme active à croissance rapide donc c'est un quistatique du foyer qui augmente de diamètre 3 cm par an donc c'est une croissance vraiment qui est rapide souvent l'immunité elle est faible on le trouve donc chez des personnes immunodéprimées donc par exemple des gens qui ont des patients qui ont un sida ou bien qui prennent un traitement immunosuppresseur pour des maladies inflammatoires chroniques. donc je reprends un quistatique du foyer actif il peut avoir une croissance lente chez des patients qui ont une immunité normale cette immunité donc normale donc elle est partiellement efficace elle ne peut pas détruire le quiste mais la larve pardon mais au moins elle va donc l'encercler avec un tissu fibreux pour diminuer donc sa croissance c'est pourquoi la croissance donc elle est lente et ça prend presque 5 à 15 ans pour atteindre 15 cm ou bien jusqu'à 20 cm de diamètre et les signes cliniques donc n'apparaissent qu'après cette période de 5 à 15 ans. Pour les quistes à croissance rapide donc c'est une croissance fulminante c'est surtout chez les patients qui sont immunodéprimés. La deuxième forme du quiste didatique du foie c'est la forme inactive donc vous regardez la figure numéro 6 donc les deux schémas AB ça correspond à un quiste didatique inactif bon il y a deux synonymes que des auteurs utilisent c'est abortif ou bien involutif moi je préfère garder le mot bien le terme inactif l'adjectif inactif ça veut dire quoi un quiste didatique du foie inactif ça veut dire qu'il est spontanément résolutif c'est un quiste qui est en train de mourir la larve est en voie d'extinction ou bien elle est en voie de mourir spontanément ça traduit tout simplement que les personnes touchées ils ont vraiment une réponse immunitaire intense cette réponse immunitaire intense cellulaire a pu détruire la larve tout simplement on les appelle c'est des personnes résistantes on les appelle des personnes résistantes donc ils ont beaucoup de chance un quiste didatique du foie donc quand il est mort comment il apparaît macroscopiquement donc ça correspond au schéma A à la figure A nous avons une masse calcifiée donc il n'y a pas un contenu liquide il n'y a pas de liquide hydatique nous avons toute une masse calcifiée donc tout va se calcifier le contenu plus de membrane céticule et germinatif histologiquement donc c'est quoi c'est une masse qui contient du collagène et donc c'est une masse qui contient du collagène des substances fibroses il n'y a plus de membrane germinatif ou céticule mais l'adventis donc elle est toujours là donc il garde toujours son adventis donc vous comparez en comparant les deux les deux figures numéro 7 et numéro 6 vous voyez très bien la différence entre un kyste hydatique du foie inactif donc qui est mort et un kyste hydatique du foie inactif donc surtout au niveau de la figure le schéma B de la figure numéro 7 on est en faisant donc une coupe du kyste vous voyez un kyste donc bien vivant il est multivésiculaire il contient du liquide il a un gros diamètre plus de 20 cm par contre au niveau du kyste donc hydatique du foie inactif il est plutôt calcifié il est mort il n'y a plus de déséquipine il n'y a plus de liquide pour la réponse immunitaire humorale il va y avoir bien sûr la sécrétion d'anticorps spécifique d'anticorps anti-échinococcus au niveau du sang mais ils n'ont aucune aide pour détruire ce parasite il y a une autre sécrétion il y a une autre réaction c'est la réaction d'hypersensibilité retardée ou bien ce qu'on appelle la réaction d'allergie donc qui est développée au niveau du corps humain vis-à-vis des antigènes hydatiques et souvent elle entraîne bien sûr cette réaction allergique on aura des signes d'allergie tels que urticaire elle peut être très grave entraînant un choc anaphylactique donc la réponse immunitaire humorale elle se résume à sécrétion d'anticorps spécifique sérique donc qui ne sert à rien donc ne détruise pas la parasite mais il y a une réaction d'allergie donc en matière d'infestation à l'équilococcus granulis c'est une réaction d'hypersensibilité qui peut être grave et entraîner l'état de choc anaphylactique bien sûr cette réaction n'est pas déclenchée que lors de deuxième contact avec le parasite premier contact donc il va y avoir reconnaissance ou bien connaissance de l'antigène et deuxième contact on verra après dans les complications comment il va se faire ce deuxième contact avec les antigènes hydatiques donc le deuxième contact avec les antigènes hydatiques qui va déclencher cette réaction d'allergie bien cette réaction réaction anaphylactique on va voir maintenant comment évolue un kystétique actif soit à croissance lente ou bien à croissance rapide donc comment il va évoluer avec le temps pendant 5 à 15 ans comment il va évoluer donc son évolution malheureusement donc elle va être émaillée de complications soit il va subir une fessuration soit une rupture soit il va s'infecter surinfecter donc entraînant la formation d'un abcès soit il va comprimer quand il est volumé il va comprimer les organes de voisinage on va commencer par la fessuration bon la fessuration c'est souvent donc elle est due souvent donc au fait que le kystétique donc ou bien les deux membranes identiques à la critique germinative donc ils ont perdu leur élasticité et lorsque le kystétique du foie actif continue donc à augmenter de volume il va y avoir une fessuration donc de ces deux membranes ça va libérer bien sûr le liquide hydatique au niveau ou bien les antigènes hydatiques donc au niveau du sang donc il va y avoir un passage systémique des antigènes hydatiques et donc nous avons dit un second contact donc ça va entraîner une réaction allergique ça peut au début ça peut être simple urticaire une réaction allergique donc minime à type cutané simple urticaire diffus ou bien une réaction anaphylactique donc grave entraînant un état de choc anaphylactique donc c'est les basophiles ou bien les basophiles qui vont donc libérer massivement de l'histamine et c'est une réaction anaphylactique type 1 de gel et comps donc nous avons dit souvent en cas de fissuration elle est minime voilà bon je rectifie en cas de fissuration elle est minime parce qu'il y a une libération donc lente des antigènes hydatiques donc la réaction allergique donc elle est souvent minime pour la rupture donc la rupture soit elle est libre elle se fait au niveau de la cavité abdominale on appelle ça rupture du kyste en intra-péritonial souvent c'est une fissure donc avec le temps qui va augmenter de diamètre et ça va entraîner la rupture du kyste en intra-péritonial c'est une rupture libre donc les protoscolex qui est la forme fertile donc ils vont être disséminés dans la cavité abdominale et vont produire de multiples kystes hydatiques on parle ici d'une équinococose péritoniale secondaire et toute rupture bien sûr parce qu'il y a libération du liquide hydatique donc d'antigènes hydatiques donc ça va être accompagné d'un état de choc anaphylactique parce que ici la libération elle est massive d'antigènes donc il va y avoir une réaction anaphylactique grave à type d'état de choc anaphylactique la rupture donc elle peut se faire à travers une festule c'est quoi une festule une festule c'est une communication donc qui va se créer entre le kyste biliaire tout le contenu du kyste membra les écules phi protoscolex les quididatiques donc il va être libéré au niveau du colédoc arriver au niveau de l'ampoule de vater donc ils vont obstruer le colédoc ils vont entraver le passage de la bile au niveau du geodénon et donc favoriser sa stagnation et son infection entraînant ainsi un tableau d'anchocolite aiguë donc la rupture du kyste dans les voies biliaires à travers une festule kystopiliaire donc elle entraîne une angiocolite aiguë qui est une urgence médico-chirurgicale bien sûr cette rupture comme d'habitude elle est toujours accompagnée par une réaction anaphylactique anaphylactique pardon massive parce qu'il y a une libération donc d'une grande quantité d'antigènes hydatiques la rupture du kyste peut se faire à travers une festule kystopleurale ou bien kystopbranchique donc le contenu du kyste donc il va donc évacuer au niveau des branches ou bien au niveau pleural et on aura bien sûr production du kyste didatique pleuro-pilmonaire droit la festule elle se fait bien sûr à travers le diaphragme il va y avoir une paire de substances diaphragmatiques donc création d'une communication entre le kyste didatique du foie et le thorax pour l'abcès donc quand il y a une festule kystopbilière nous avons la bile elle n'est pas toujours en stéril il va y avoir passage donc de la bile au niveau du liquide didatique et comme nous l'avons déjà expliqué le liquide didatique il est très riche en détriment donc c'est un milieu de culture parfait donc la bile plus un milieu de culture parfait la bile elle contient des bactéries surtout des germes bacilles grammes négatifs et des anérobies donc ils vont se multiplier et donc vont entraîner sur infection du kyste didatique du foie et la formation d'un abcès hépatique sur le plan donc hématologique on aura une hyperlococytose importante par contre lors de de choc anaphylactique ou bien de réaction allergique on aura une hyperozonophilie nous avons dit donc fessuration rupture sur infection donc du kyste didatique et nous avons la dernière complication c'est la compression quand le kyste didatique du foie il est volumineux il va commencer à comprimer les structures de voisinage s'ils comprennent les veines sushépatiques donc cette compression sera l'origine donc d'un syndrome de but qui arrive but qui arrive ou but chi arrive donc je ne sais pas comment ça se prononce mais j'ai l'habitude de le prononcer comme ça but qui arrive et s'ils compriment la veine porte et la veine cave inférieure donc c'est kyste didatique du foie qui se développe au niveau du heal hépatique donc ça va entraîner bien sûr un syndrome d'hypertension portale donc ensemble un kyste didatique du foie actif soit il est indemne soit il est fissuré soit il est fissuré soit il est rompu soit il est surinfecté soit il comprime les organes de valinage donc toutes ces complications elles sont ce sont des urgences vitales donc la gravité d'un kyste didique du foie actif il y a son évolution vers ces complications qui sont des urgences vitales donc en général un kyste didique du foie c'est une maladie bénigne c'est une maladie chronique bénigne si elle se calcifie elle devient inactive si le kyste didique du foie devient inactif donc on n'aura pas de symptômes en plus donc il n'y aura pas de complications c'est pourquoi on dit souvent que le kyste didique du foie ou bien l'équinococose kyste didique du foie est une maladie bénigne elle est chronique mais quand le kyste didique du foie actif il a tendance à fissurer à se rompre à fissurer à se infecter à comprimer les organes de voisinage là ça devient une maladie mortelle donc et toutes ces complications c'est des urgences vitales bon cette maladie l'équinococose kyste didique donc quel que soit le souillage le froid le poumon nous avons dit l'os etc en général c'est une maladie cosmopolite donc elle est présente dans le monde entier donc elle intéresse les 5 continents j'espère qu'il y a 5 continents oui normalement il y a 5 continents oui donc l'équinococose kyste didique humaine elle sévit à l'état endémique dans les grands pays d'élevage du mouton parce qu'il faut mouton homme et chien c'est quoi une endémie c'est tout simplement la présence permanente d'une maladie dans une région précise donc il y a des siècles et des siècles que cette maladie existe dans ces pays quels sont les pays où il y a une forte incidence qu'on appelle les principaux foyers de forte endémie c'est quoi une incidence c'est le nombre de cas pour 100 000 habitants pour l'Afrique du Nord le foyer de forte endémie c'est les pays de Marat donc il y a Tunisie le Maroc ensuite l'Algérie l'Amérique du Sud c'est l'Argentine c'est un foyer de forte endémie l'Afrique de l'Est il y a le Kenya qui présente l'incidence la plus élevée au monde d'ailleurs on dit le foyer de l'équinococos qui est stucum dans le monde de très 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 forte endémie c'est le Kenya et pour l'Asie donc c'est la Chine surtout l'Est de la Chine donc je vous ai mis un tableau un tableau où j'ai mis donc différents différents pays l'Algérie Tunisie Chine Argentine et Kenya ça veut dire les pays où il y a une forte incidence de cette maladie et j'ai mis les chiffres de l'incidence bien sûr en deuxième colonne en deuxième ligne pardon donc l'Algérie elle présente la plus faible incidence par rapport à ces pays alors le Kenya c'est 220 cas pour 100 000 habitants donc c'est énorme c'est énorme c'est énorme l'Algérie c'est 0,9 donc c'est une incidence qui a été donc normalement calculée donc en 2017 bien recensée en 2017 vient après la Tunisie la Chine c'est 33 l'Argentine c'est 21 cas pour 100 000 habitants mais le Kenya c'est vraiment le foyer mondial de l'équinococos qui est ticket humain c'est 220 donc c'est énorme enfin on a terminé l'épidémiologie donc les données épidémiologiques on passe à la clinique cliniquement cette maladie donc parasitaire chronique comment donc elle va se manifester donc il y a trois phases nous avons la phase initiale la phase d'état et la phase des complications lors de la phase initiale donc il n'y a pas de symptômes là on parle d'un quistatique une fois latente donc c'est une forme latente souvent donc elle est observée pour des quistatiques du foyer dont le diamètre est inférieur à 5 cm donc c'est des quistatiques du foyer jeunes il vient juste de commencer donc à croître donc c'est une phase asymptomatique qui dure plusieurs années 5 à 10 ans donc on peut contracter l'infection donc à l'âge par exemple à l'âge de 10 ans c'est à l'âge de 20 ans qu'on commence donc à voir des symptômes et c'est une très longue latence et la découverte du quistatique du foyer donc elle est fortuite c'est lors d'une échographie abdominale qui est demandée pour une autre pathologie et là on découvre fortuitement qu'il y a un quistatique du foyer pour la phase d'état la phase d'état donc elle survient après 5 à 10 ans d'évolution on l'appelle la forme tumorale là le quistatique du foyer donc il est de grande taille donc il est volumineux il dépasse 5 cm de diamètre il devient symptomatique il va s'exprimer par des symptômes donc ici au niveau de l'épocondroie nous avons douleur hépatomégalie il peut avoir l'inspection une boussure avec pesanteur boussure ça veut dire tellement qu'il est volumineux il va déformer la paroi mais ces symptômes ils sont non spécifiques ils sont non pathognomoniques donc on ne peut pas poser le diagnostic de quittatique du foyer en se basant sur ces symptômes la phase des complications donc nous avons dit la phase des complications donc c'est pour les quistes idatiques du foyer donc actifs donc qui continuent à évoluer nous avons déjà parlé de ces complications donc je récapitule c'est les complications toxiques c'est les réactions d'allergie les complications vasculaires par compression donc nous avons syndrome de but qui arrive syndrome d'hypertension portale les complications affectives c'est la surinfection du foie lors des fistules qui sont biliaires nous avons l'enjeu colite aiguë nous avons les complications mécaniques à type 2 non il n'y a pas de complications mécaniques il y a la dissémination extra-hépatique voilà pas de complications pardon je me suis trompée pas de complications mécaniques il y a plutôt la dissémination extra-hépatique c'est la rupture péritoneale la rupture thoracique bien sûr la rupture thoracique elle se fait à travers une festule mais la rupture péritoneale c'est une rupture qui est libre bon la clinique elle n'est pas spécifique il n'y a pas de signe pathoglomatique donc la clinique ne nous permet pas de poser un diagnostic positif il y a une latence une longue latence qui dure plusieurs années ensuite il y a la forme tumorale donc et il y a après les formes compliquées qui sont donc les principales complications c'est des réactions allergiques c'est des complications infectieuses et c'est des complications donc à type de dissémination thoracique et péritoneale la tombe la tombe d'encytométrie abdominale donc elle est demandée en deuxième intention après l'échographie abdominale elle la complète elle est demandée souvent elle est indiquée en cas de doute diagnostique nous avons dit que le doute diagnostique donc il se pose surtout avec le type CE1 le christatique du foie type CE1 avec le type CE4 et bien sûr CE5 le CE1 donc il pose un problème de diagnostic différentiel avec un kyste biliaire donc dans le kyste didatique du foie CE1 il y a la présence d'épicissement paritale souvenez-vous quand je vous ai parlé d'un épicissement paritale épicissement de la membra germinative quand il est en train de donner d'abourgeonnement les protoscolex donc si au scanner on détecte ces épicissements paritale c'est un signe pathogloménique d'un kyste atique du foie le kyste biliaire souvent c'est quoi un kyste biliaire donc c'est par rappel donc c'est une poche donc qui est couverte par un épithéliant cet épithéliant est secrété du liquide de serreux éclair pour le kyste type CE4 donc il pose un diagnostic avec les tumeurs du foie les tumeurs solides du foie à type d'adénome un hépatocarcinome une métastase hépatique le CE4 donc a été décrit dans la classification de l'horme S comme étant un kyste atique du foie pseudo-tumoral donc comment donc trancher entre une tumeur solide et un kyste du foie type CE4 c'est au scanner donc avec injection d'un produit de contraste le kyste du foie type CE4 ne prend pas de contraste donc il ne se rehausse pas après injection d'un produit de contraste comme vous le voyez donc au niveau de sur la diapo il y a je vous ai mis beaucoup de coupes scénographiques donc il y a une coupe scénographique donc il y a le titre tumeur du foie vous voyez la tumeur du foie solide qui se rehausse à l'injection du produit de contraste par contre le kyste atique du foie type CE4 donc ne se rehausse pas donc produit de contraste pour le kyste atique du foie type CE5 donc le scanner il permet de bien visualiser cette lésion donc il donne une lésion anatomique plus précise de ce type de kyste donc il va objectiver des calcifications c'est la calcification soit de la paroisse soit de tout le contenu du kyste et ces calcifications quand elles sont présentes sur une sur une masse kystique du foie donc elles sont un signe pathoglomonique et suggèrent fortement un diagnostic de kyste idatique nous avons dit que la tomodensitométrie abdominale elle est indiquée en cas de doute diagnostique dans les trois types échographiques elle est également indiquée quand il s'agit d'un kyste atique du foie compliqué et également indiquée quand le kyste atique du foie sont nombreux nous avons dit que le scanner abdominale indique également pour les kystes idatique du foie compliqué bon là sur la diapo nous avons plusieurs trois plutôt nous avons des coupes scénographiques en faveur de deux complications bon j'ai sélectionné deux complications seulement la première c'est la rupture libre dans la cavité peritoneale du kyste atique du foie donc il faut suivre la flèche blanche pour la deuxième coupe scénographique qui présente qui est objectif de multiples kystes idatiques péritoneaux elle a été prise quelques années après la rupture du kyste atique du foie dans la cavité peritoneale parce que le développement du kyste atique péritoneux donc ça demande des années et des années pour la troisième coupe scénographique nous avons un kyste atique du foie donc vous voyez il est de type trois de ralbert il est métier vésiculaire on voit beaucoup de vésiculphie à l'intérieur il est gros il est volumineux donc c'est presque 12 cm donc on peut le classer type CED petit g petit g ça correspond à la taille il comprime les vins sous-sépatiques donc on voit les vins sous-sépatiques surtout la vins sous-sépatiques médiane qui est vraiment laminée elle est totalement comprimée et ça entraîne un syndrome de but qui arrive nous avons déjà dit que les éléments diagnostiques premièrement c'est l'imagerie deuxièmement la sérologie donc on va passer à la sérologie édatique pour la sérologie édatique c'est quoi la sérologie édatique donc elle correspond il faut détecter les anticorps sériques anti échinococcus granulose et il faut bien sûr titrer leur concentration sérique donc c'est une détection qualitative et quantitative on détecte l'anticorps sérique et on doit le doser ou bien quantifier sa concentration sérique il y a trois tests les plus utilisés actuellement bon il y a d'autres tests mais on trouve que c'est obsolète de les demander mais les trois tests principaux immunologiques qui sont admis préconisés par l'OMS et par beaucoup de sociétés savantes et par beaucoup d'auteurs et en pratique ils sont les plus demandés ces trois tests sont l'émagglutination indirecte nous avons la technique immuno-enzymatique ELISA et nous avons l'immuno-empreinte technique de Waston Blot on va commencer par l'immagglutination directe là je vais vous faire passer quelques quelques bon quelques données sur leurs principes comment on obtient un résultat c'est en général c'est succinct donc je ne vais pas détailler chaque test pour le test d'immuno-agglutination donc pour faire ce test réaliser ce test l'immagglutination indirecte elle permet donc de détecter et de doser bien sûr ces anticorps pour réaliser ce test il nous faut une plaque vous la voyez c'est une plaque qui est bleue c'est une plaque qui contient donc presque 96 puits et on a besoin également de globules rouges de moutons qui sont sensibilisés à l'antigène et qui nous conculent ce granulose autrement dit c'est des globules rouges du mouton donc qui portent des antigènes spécifiques sur leur membrane donc la réaction donc comment elle se fait tout simplement au niveau des puits on met le sérum d'échantillon qui a été prélevé chez le patient on met nos globules rouges donc sensibilisés à ces antigènes spécifiques et on va attendre la réaction donc si les anticorps donc à analyser correspondent à ces antigènes donc il va y avoir agglutination c'est pourquoi on l'appelle hemagglutination hemagglutination c'est ce globule rouge glutination c'est une agglutination entre les globules rouges le sérum donc donc il met dans ces différents puits selon des dilutions différentes on met à moitié un quart un sixième un trente-deuxième etc le résultat donc vous voyez le résultat sur les plaques donc s'il y a une agglutination donc elle va se se voir sous forme d'un dépôt annulaire donc marrant au fond du puits là on le voit au niveau du quatrième puits voilà quatrième du puits on voit cet anneau cet anneau voilà marrant et là on dit que le test il est positif et on va exprimer les résultats sous forme de dilution de sérum on dit que la dilution c'est à partir de la dilution 1 sur 320 sur 1 32e voilà qu'on dit que le test il est positif dans notre exemple sur la diapo donc la dilution elle s'est faite sur bon le test il est positif sur la dilution 1 64 1 64e c'est ça c'est le quatrième puits c'est là où commence à apparaître l'anneau marrant donc on dit que ce test il est positif donc l'immagglutination indirecte c'est une méthode quantitative ça veut dire elle détecte l'antico indirectement elle nous dit que c'est un antico que le patient donc le sérum du patient contient des antico antichymococcus granulose donc le diagnostic est posé et en même temps elle nous donne ces valeurs donc en chiffre donc ces valeurs on peut les comparer si par exemple ce patient doit se mettre à une surveillance par la sérologie donc on peut donc comparer les résultats les résultats initials avec des résultats donc les résultats postérieurs bon pour le deuxième test c'est un c'est le test immuno enzymatique ELISA on utilise le test ELISA indirect il y a le direct il y a beaucoup de types mais on utilise surtout le test ELISA indirect c'est une immuno enzymatique donc il y a une enzyme donc qui entre en jeu donc ce test il permet également de détecter les anticorps spécifiques et de terminer leur concentration sérique on a besoin de quatre éléments on a besoin d'une plaque en pire on a besoin d'un mélange d'antigènes spécifiques ou bien pardon on a besoin d'antigènes spécifiques c'est des antigènes de l'équinococcus granulose on a besoin d'anticorps de détection c'est des anticorps de détection sont complets à une enzyme c'est pourquoi on parle de test immuno enzymatique il y a une enzyme qui est donc fixée sur des anticorps on les appelle les anticorps de détection l'enzyme c'est une péroxidase ces anticorps de détection quel est leur rôle ils vont se fixer sur les anticorps de l'échantillon donc à analyser et qui permettent donc de reconnaître les anticorps donc anti-équinococcus granulose on a besoin d'un quatrième élément c'est un révélateur un substrat c'est un colorant c'est un substrat spécifique un colorant un chromogène la technique se passe donc en trois étapes nous avons une étape de fixation une étape de révélation une étape de lecture la fixation donc nous avons la fixation de l'antigène spécifique nous avons donc regardé la diapo vous avez donc quatre puits dans le premier puits nous avons la fixation de l'antigène au fond du puits donc les antigènes vont se fixer au fond du puits les antigènes sont ensuite ils sont mélangés avec le sérum donc prélevé ils vont se fixer aux anticorps spécifiques parce que nous avons des antigènes donc Echinococcus granulodus si le sérum contient des anticorps anti-Echinococcus granulodus donc ces anticorps donc ils vont se fixer sur des antigènes et la troisième fixation c'est on rajoute l'anticorps donc de détection qui est déjà couplé à une enzyme ces anticorps de détection donc s'il y a des anticorps anti-Echinococcus granulodus donc ils vont se coupler à eux ils vont se fixer à eux cette fixation comment on va la révéler donc dans le quatrième puits en ajoutant un substrat un colorant donc c'est un substrat spécifique à l'enzyme il va colorer donc là où il y a une fixation de l'anticorps de détection avec donc l'ensemble anticorps et antigènes spécifiques et ça va colorer donc le contenu du quatrième puits en bleu donc on aura une coloration en bleu en fonction de l'intensité de cette coloration on peut déterminer le titre d'anticorps on peut doser donc les anticorps spécifiques vous voyez le résultat donc réel vous avez ces petits puits nous avons des couleurs bleues d'intensité différentes le seuil donc comment donc le résultat il est donné sous forme ou bien exprimé sous forme de densité optique ça veut dire quoi densité optique la lecture elle se fait donc nous avons un lecteur de plaques on passe donc ces puits bien cette plaque au niveau d'un lecteur qui va lire cette intensité de la coloration bleue donc il va nous donner des résultats en forme de densité optique ça veut dire qu'il va mesurer la quantité de lumière ayant traversé les puits de la plaque qui est absorbée par la matière se trouvant dans les puits puis la quantité d'antigènes présente est importante plus la valeur d'absorption est élevée le seuil de positivité donc quand elles ont dit que ce test est positif donc ça dépend des kits chaque marque commerciale elle a ses propres seuils de positivité mais souvent donc l'essentiel c'est que le résultat est exprimé en OD unité OD ça veut dire optique densité bon maintenant donc on va parler du troisième test ce test il est très important c'est l'émino empreinte ou bien la technique de Waston Blot c'est une méthode qualitatif donc c'est une méthode qui consiste seulement à détecter les anticorps spécifiques à l'équinococcus granulosis donc elle ne donne pas la concentration sérique leur concentration sérique elle consiste à les détecter donc son principe c'est elle permet de visualiser donc on va voir réellement donc à la nuit les anticorps bon d'une façon indirecte bien sûr les anticorps qui sont dirigés contre un mélange d'antigènes sur une membrane donc pour cette technique on a besoin de deux membranes nous avons une membrane une membrane d'électrophoreuse et nous avons la deuxième membrane c'est une membrane nitrocellubosique la première réaction donc elle est faite sur la membrane d'électrophoreuse on a besoin également d'un mélange d'antigènes il y a des antigènes donc spécifiques spécifiques c'est des antigènes équinococcus granulosis il y a d'antigènes qui ne sont pas spécifiques donc c'est un mélange qui est mis sur une plaque d'électrophoreuse il va y avoir donc ce qu'on appelle une migration en fonction de leur poids moléculaire ces antigènes vont donc migrer sur cette plaque en fonction de leur poids moléculaire ils vont s'organiser en bandes individuelles chaque bande donc comprend des antigènes qui ont le même poids moléculaire ensuite on prend ces bandes donc individuelles on va les transférer sur une autre membrane c'est la membrane nitrocellulosique et on va rajouter également bien sûr les anticorps à détecter les anticorps qui ont été prélevés de l'échantillon à analyser les résultats donc vous le voyez les résultats ça va donc s'exprimer sous forme de bandes là où il y a des bandes donc entre il y a des bandes donc ces bandes là bien sûr c'est des antigènes qui ont le même point moléculaire et ces bandes donc ils correspondent par exemple nous avons l'interprétation la présence d'une bande à ces KDA KDA c'est quoi c'est kilo d'altone kilo d'altone c'est l'unité de mesure du poids moléculaire donc le poids moléculaire de ces antigènes ou bien de ces protéines donc il est mesuré en kilo d'altone donc entre 7 kilo d'altone et 26 et 28 kilo d'altone souvent s'il y a présence d'une bande à 7 kilo d'altone ou bien d'une bande à 26-28 kilo d'altone ça il indique la présence d'anticorps spécifiques anti-échinococcus granulisus dans l'océan ça c'est très pathoglomique en absence de ces deux bandes là même s'il y a des bandes donc ailleurs donc ce n'est pas en faveur de l'échinococcus granulisus donc on peut dire que l'immunoprinte ou bien la technique de Austin Bloch est une technique de confirmation par contre les deux autres tests ELISA et les maglutinations indirectes c'est plutôt des tests de détection ils détectent l'anticorps et le titre mais pour confirmer que réellement ces anticorps sont vraiment que les anticorps qui ont été détectés par ces deux mettons ces deux tests sont réellement des anticorps anti-échinococcus granulisus donc il faut pratiquer cette immunoempreinte Western Bloch c'est la seule qui confirme la nature de ces anticorps donc le diagnostic immunologique il est indiqué pour confirmer le diagnostic radiologique nous avons les deux techniques quantitatives de détection donc ils sont donc pratiqués simultanément nous avons le test ELISA indirect et l'immagglutination indirect donc il faut les réaliser les pratiquer donc simultanément le test qualitatif de confirmation l'immunoempreinte la technique de Western Bloch donc elle est pratiquée si seulement l'un des deux tests précédents est positif donc l'autre elle est négative donc il faut la pratiquer il faut la pratiquer également donc si les deux tests sont négatifs donc c'est pas systématique de la fin donc si le test ELISA indirect et le test d'immagglutination indirect si l'un d'eux il est négatif donc il faut confirmer par le test d'immunoempreinte si les deux sont négatifs il faut confirmer donc par le test d'immunoempreinte si les deux sont positifs on a besoin du troisième test le résultat de la sérologie donc il dépend du stade évolutif donc si le kystatique il est actif ou bien inactif souvent il y a de faux négatifs si le kystatique du foie il est type transitionnel souvent la sérologie elle est positive ce qui veut dire qu'une sérologie négative n'écarte pas le diagnostic d'équino-cocose kystique donc il ne faut pas s'attendre que devant tout kystatique du foie même si le diagnostic est confirmé par l'épographie ou le scanner et ou le scanner donc il faut s'attendre toujours à une sérologie positive il peut y avoir des faux négatifs mais ça n'élimine pas le diagnostic de kystatique du foie il existe un troisième élément de diagnostic mais ce n'est pas un diagnostic de confirmation c'est un diagnostic de certitude donc la sérologie et l'imagerie c'est des diagnostics de confirmation par contre le diagnostic de certitude donc il repose sur la mise en évidence de protoscolex et de membranes qui étiquent les germinatives ceci ne peut se faire que par un examen parasitologique direct soit par fonction du kystuspe mais c'est dangereux de le faire parce que nous avons dit il y a un risque de dissémination et un risque de choc anaphylactique il y a également un risque de surinfection souvent la ponction elle se fait dans le cadre d'un traitement vers après qu'il y a un traitement donc il repose sur la ponction du kystidatique quand on quand on prélève le liquide hydatique c'est là on fait un examen direct et on voit directement son microscope donc les parasites les protoscolexes on voit le liquide hydatique on voit les vésiculphies on voit la membrane germinative la membrane qui éticule là le diagnostic c'est de certitude on est certain que c'est un kystidatique et un stachistidatique pour la deuxième façon aussi c'est quand on on enlève le kystidatique ça se fait bien sûr lors d'un acte opératoire c'est lors d'un traitement chirurgical où le chirurgien donc il va réséquer ou bien enlever le kystidatique donc là on fait ce qu'on appelle un examen anatomopathologique de la pièce opératoire l'examen anatomopathologique donc on peut donc individualiser les deux membranes les deux membranes qui éticule germinative on peut voir aussi les protoscolex bon je me suis trompée pour l'examen direct parasitologique on ne voit pas les deux membranes on ne voit que les protoscolex et le liquide hydratique voilà enfin nous sommes arrivés au chapitre traitement donc comment traiter cette lésion comment traiter ce kystidatique du foie nous avons dit que c'est une lésion donc il y a trois moyens thérapeutiques nous avons la chirurgie il existe un traitement médical antiparasitaire il y a également un traitement radiologique interventionnel on va commencer par la chirurgie car le traitement du kystidatique du foie donc la chirurgie reste la référence donc le traitement il est essentiellement chirurgical le principe de la chirurgie là je ne vais pas vous parler des techniques des voies etc quand on perd le malade avec un abdomen ouvert à ciel ou bien par la chirurgie non je ne vais pas entrer dans les détails ça ne relève pas de votre niveau en tant qu'externe en carrière dans les médecines je vais vous parler du principe du traitement chirurgique nous avons une lésion donc la chirurgie qu'est-ce qu'elle fait elle enlève cette lésion il faut la résigner il faut l'enlever on va enlever le parasite et on va enlever le périchyste on va enlever le kystidatique du foie souvent le périchyste il est enlevé en partie on parle de périchystectomie partielle ectomie ce suffixe ectomie ça signifie enlever donc périchystectomie c'est enlever partiellement le périchyste et on laisse une partie du périchyste soit on enlevé le parasite et on enlevé totalement le périchyste donc il y a une périchystectomie totale donc le principe de la chirurgie est simple nous avons une lésion vous pouvez l'enlever totalement mais il faut enlever le parasite là le parasite on l'enlève on enlève les deux membranes on enlève les vésicules on enlève le liquide on stérilise très bien la cavité pour le périchyste on peut enlever une partie qu'on peut enlever en l'enlever en totalité c'est ça le principe de la chirurgie et bien sûr quand on enlève le kystidatique du foie il faut l'envoyer donc pour une étude anatomopathologique pour vérifier que réellement il s'agit d'un kyste d'origine et d'atique voilà donc la deuxième option thérapeutique c'est un traitement médical antiparasitaire il existe un médicament voilà contre l'équinococcus granulatus quel est le principe de ce traitement médical donc il n'enlève pas la lésion qu'est-ce qu'il fait il prend la lésion donc au stade actif fertile pour faire l'évoluer vers une lésion enactique estérie donc vous avez un kystidatique actif qui est fertile et actif donc vous administrez chez ce malade par le droit oral médicament en espérant que ce kystidatique du foie qui était actif fertile devient avec le temps après une année d'évolution un kystidatique du foie inactif estérie mais la lésion elle reste en place au niveau du foie donc on n'enlève pas le médicament le plus utilisé c'est un dérivé benzymidazolé donc il y a beaucoup de médicaments mais actuellement le plus utilisé et le moins toxique c'est l'albendazole c'est l'albendazole voilà donc il est prescrit une posologie de 10 à 15 mg par kilo par jour donc avec par voie orale il est pris par hausse par voie orale souvent c'est de prise par jour donc c'est quelqu'un qui passe 80 kg donc 80 kg donc il doit prendre 800 mg par jour comme c'est des comprimés qui sont dosés à 400 mg donc il va prendre un comprimé le matin et comprimé le soir c'est une cure cette cure donc elle se fait de façon séquence c'est quoi séquence ça veut dire pendant 28 jours il va prendre son traitement ensuite il va arrêter 14 jours et c'est des cures qui durent donc 6 mois quand est-ce donc ce traitement il devient efficace quand est-ce le quistatique du foie il devient inactif hystéris c'est après une année normalement après ce traitement est-ce qu'il y a vraiment donc comment donc contrôler cette inactivité cette stérilité c'est en utilisant bien sûr l'épographie et la sérologie la sérologie il y a un seul test c'est l'ELISA indirect les autres tests on n'en a pas besoin est-ce qu'il est efficace ou bien non efficace bon il y a des auteurs qui ont rapporté jusqu'à 30% de l'élison donc on peut dire que c'est acceptable quant à ce médicament il est indiqué est-ce qu'on peut l'administrer chez les patients quel que soit le type de quistatique du foie on le verra après dans les indications le troisième moyen thérapeutique c'est une technique qui a été donc développée par des radiologues tunisiens c'est le traitement radiologique interventionnel bon ce traitement radiologique interventionnel donc il consiste à quoi donc c'est sous-éco-guidé ou bien scalo-guidé donc ils vont ponctionner ce kyste ils vont le ponctionner ils vont aspirer tout ce contenu ensuite grâce à une aiguille bien sûr ensuite ils vont injecter un agent scolicide un produit qui va tuer les protoscolex ensuite ils vont réaspirer tout le contenu vont réaspirer l'agence scolicide ils vont le réaspirer donc on aura ponction aspiration injection réaspiration donc si on prend la première lettre de chaque mot donc ça va former PER donc c'est la technique PER bon je m'excuse sur la diapo donc PER c'est normalement majuscule P majuscule A majuscule I majuscule R majuscule voilà c'est PER c'est en majuscule donc c'est le traitement PER le traitement qui consiste donc à ponctionner un kyste d'atique à aspirer son contenu injecter un agent scolicide et le réaspirer donc ce traitement là il y a de risque il y a un risque d'un choc anaphylactique donc c'est pourquoi il faut pré-médiquer par les corticoïdes donc prévenir par des corticoïdes administrer chez le patient des corticoïdes 24h et 48h avant pendant 2 ou 3 jours avant ça doit se faire dans un milieu hospitalier où vous avez un réanimateur deuxièmement il y a un problème de dissémination donc c'est pourquoi donc ce geste il est encadré par l'albendazone l'administration d'albendazone donc avant un jour avant et pendant un mois après donc un jour avant le geste il faut administrer l'albendazone comme en respectant l'aposologie déjà décrite et un jour et un mois après donc il continue à prendre ce médicament pour éviter le risque donc d'essayage parasitaire quel est le principe de ce traitement il est simple c'est comme le traitement médical c'est le même principe donc la lésion elle est là on ne l'enlève pas qui est le chistatique du foie qu'est-ce qu'on fait on prend un chistatique du foie qui est actif, fertile et on le rend immédiatement un chistatique du foie inactive et stéril voilà grâce à l'agence colicide par contre le traitement médical pour le rendre cette lésion inactive et stéril ça demande donc plus d'une année de traitement alors que là la stérilisation elle est immédiate bien sûr il faut un suivi échographique les mois après pour voir est-ce que réellement est-ce qu'il va se transformer donc est-ce qu'il va rester inactif ou bien il y a quelques scolex ou des proto-scolex donc ils vont réactiver qui vont survivre et donc donner sens à un nouveau chistatique bon pour je vais rajouter pour le traitement heure donc c'est pas vraiment une technique bon c'est une technique qui a été inventée développée par les proposée par les radiologues tunisiens mais elle n'est pas vraiment donc utilisée surtout ici en Algérie bon pour les indications de chaque option thérapeutique quand est-ce la chirurgie est indiquée quand est-ce l'albendazole est indiquée quand est-ce cette technique verte est indiquée donc je vous ai mis sur le diagramme donc un organigramme qui va résumer les indications de façon simple la chirurgie donc elle est réservée pour les kystes compliqués là il ne faut pas discuter pour les kystes d'artiques du foie compliqués il faut l'opérer il faut enlever la lésion et pour les kystes d'artiques du foie non compliqués c'est surtout les types CED C1 plus de 10 cm au diamètre et les CE3A et quand il y a plus d'un kystatique du foie donc il faut opérer vous avez un foie vous avez 2-3 kystatiques du foie il faut opérer les autres techniques c'est efficace il y a l'abstention thérapeutique donc le malade ne prend aucun traitement ni surgical ni médical ni intervention donc c'est pour le CE3B et CE4 pourquoi ? parce que c'est des formes généralement qui sont inactifs et donc ils sont mortes mais il faut surveiller donc tous les 6 mois par une échographie pendant 2 ans donc chaque 6 mois je demande une échographie pendant 2 ans donc il y aura 4 échographies pendant 2 ans pour surveiller et contrôler que vraiment c'est mort le traitement médical donc il est indiqué pour le type CEL qui est statique du foie CEL la petite lésion vous vous souvenez de la petite lésion qui n'a pas d'adventis et pour les CE1 inférieurs à 5 cm de diamètre là le traitement médical on peut l'indiquer le traitement médical est également indiqué quand le malade il est inopérable donc il y a contre-indication à la chirurgie donc le malade ne peut pas être opéré donc on prescrit un traitement médical on espère bien sûr que ce quiste tétatique du foie sera stéréctif le quiste tétatique du foie quand il est associé à une équinococose quistique péritoniale là on n'opère pas on donne un traitement médical et bien sûr comme on vient de le voir la technique perd donc elle doit être encadrée donc par l'administration de l'alpénazole donc avant et après le geste un jour avant le geste et on fera après le geste pour la technique perd quand est-ce elle indiquée je vous ai dit qu'elle n'est pas très utilisée elle n'est pas vraiment une méthode qui est admise par tout le monde sauf par les tunisiens donc cette méthode donc elle est réservée pour le C et 1 c'est un cristogène qui fait entre 5 et 10 cm d'un mètre il n'y a pas de complications il n'y a pas de pistons il n'y a pas de pressures là on peut tenter donc ce traitement perd dans le traitement médical et la technique perd donc il faut un suivi donc de la maladie grâce à l'échographie le test et les seins indirects pour vérifier bien sûr l'évolution du geste c'est-à-dire pourquoi elle s'inviabilise le meilleur traitement d'une maladie parasitaire vient de cette maladie surtout cette maladie c'est la prévention il n'y a pas mieux que de prévenir la contamination humaine bon la prophylaxie c'est quoi ? c'est un ensemble de moyens qui visent à éradiquer la maladie parasitaire mais on ne peut pas éradiquer le Ténia Echolococcus de façon technique donc la prophylaxie elle se limite seulement à éviter la contamination humaine donc comment il se contamine on vient de le voir on l'a déjà expliqué par contact direct ou bien contact indirect contact direct avec un chien parasité ça veut dire il y a un contact étroit avec un chien parasité surtout lors des caresses de son pelage qui est contaminé par les oeufs donc les oeufs sont emportés par les mains et si on ne se lave pas les mains après après les repas donc on va directement gérer ces oeufs donc il y a un problème aussi de manque d'hygiène il n'y a pas d'hygiène alimentaire se lave les mains avant le repas ça par contact direct c'est la gestion de végétaux les vins, fruits etc. qui sont souvient par ces oeufs les mesures prophylactiques donc ils découlent de ces modes de contamination et ils sont simples les mesures de prophylactie on prend le chien l'ordre définitique qui est le réservoir des Ténia donc il faut le traiter par des anti-alimentiques par exemple le prasicantel c'est un médicament qui est actif contre le verre adulte qui va stériliser les intestins du chien donc il va éliminer ces Ténia deuxièmement donc ça pour le chien d'accompagnement mais pour les chiens errants il vaut mieux les éliminer et les abattre pour les aliments il faut bien les laver il vaut mieux les cuire éviter de manger des aliments crus surtout si c'est leur provenance donc d'une région où il y a beaucoup de cas de chimococose qui stiquent pour l'homme il faut respecter les règles d'hygiène élémentaire se laver les mains tout simplement avant le repas surtout après avoir joué avec bien caresser un chien et pour le mouton donc il faut donc encourager l'abattage contrôlé du bétail il est en vétéminaire l'abattage se fait de façon contrôlée s'il y a des viscères contaminés donc ils seront donc éliminés pour l'abattage donc non contrôlé du bétail donc il faut sensibiliser les gens donc à identifier les viscères parasités et aller détruire il ne faut pas les donner aux chiens ou bien les jeter dans les jeter dans les poubelles donc il faut les enterrer profondément enterrer bien sûr les carcasses du bétail et les viscères contaminés quand vous les enterrez il faut mettre de la chauve vif ou bien une autre méthode il faut les inciner ça c'est pour les abattages non contrôlés comment sensibiliser la population à cette méthode de destruction des viscères parasités donc on ne peut pas interdire l'abattage non contrôlé du bétail mais au moins il faut informer la population comment éliminer ces viscères contaminés donc vous voyez c'est des mesures qui sont très très simples grâce à ces mesures là l'Australie beaucoup de pays qui étaient en endémie forte donc ils sont passés à l'étape endémie faible et ils ont pu éradiquer l'échinococcus chez l'homme chez l'homme l'échinococcus gagnéuse chez l'homme il n'y a pas mieux que de prévenir il faut prévenir c'est mieux que de guérir en conclusion donc l'échinococcus qui stique ou bien qui statique du foie enfin du foie ou notre localisation est un problème de santé publique tant que c'est une endémie ça donc ça pose un problème de santé publique surtout dans les pays en endémie donc fait partie l'agent tout médecin doit l'évoquer en premier diagnostic devant toute masse qui stique du foie si le médecin travaille dans un pays où le qui statique du foie n'est pas une endémie là le médecin devant une masse qui stique du foie il va évoquer d'autres diagnostics mais tant qu'il se trouve dans un pays en endémie donc le diagnostic de qui statique du foie est un diagnostic qui doit être évoqué en premier lieu devant toute masse qui stique du foie le moyen le plus sûr pour éliminer cette maladie donc comme on vient de le voir reste la prévention et les mesures sont simples elles ne sont pas compliquées elles sont très simples on ne va pas l'éradiquer totalement cette maladie mais au moins donc la mettre à un niveau tolérable la sensibilisation de la population rurale parce que cette maladie elle touche essentiellement la population rurale mais actuellement elle touche également la population urbaine donc elle est indispensable tout médecin et tout vétérinaire donc doit participer à cette sensibilisation et je vous remercie bien sûr il y a un vaccin pour les moutons il y a un vaccin pour les attraiments donc les laboratoires sont en train de travailler sur ces vaccins espérons un jour qu'ils verront espérons qu'ils verront qu'on les utilisera un jour je vous remercie bon je vous ai mis quelques références bibliographiques si vous voulez bien sûr enrichir votre enrichir vos connaissances et je vous souhaite bon courage merci merci Sous-titrage ST' 501